La bulle tombe, s'écraser sur le fond, puis provoquer des espèces de petites vagues qui remontent. Le capturer numériquement, afin que l'ordinateur reproduise ce phénomène-là, c'est quelque chose de très très compliqué. Du coup, boum, tu perds la symétrie. D'accord. Et si mes calculs sont bons, la preuve elle est là. Écoute, au moins on a cerné le problème. Toi, dans ce que tu fais, tu utilises tous les points. Tu vois, moi je calcule la vitesse ici à partir de ces deux-là, avec une interpolation dans la maille. On ne sait pas ce qu'il faut. Très bizarre. Très bon. La différence entre les problèmes qu'on se pose au lycée et ce qu'on se pose en recherche, c'est qu'au lycée, on est sûr que la solution existe et que quelqu'un l'a déjà trouvée. Dans notre cas, on ne sait pas s'il y a une solution, donc on cherche, on gratte et puis on l'invente, cette solution. C'est ça qui est passionnant. Je pense qu'il y a une bulle qui tombe. Tu lui dis qu'on fait d'abord une bulle d'eau qui tombe dans l'air et après on verra les avalées. Alors si tu fais ça en disant que la densité reste constante, en fait ça se réduit à dire que l'intégrale de U-scaler-N sur le bord est nulle. L'intégrale qu'Emmanuel vient d'écrire au tableau peut paraître compliquée. Les équations de Navier-Stokes, c'est réussir à décrire comment vont se comporter les écoulements fluides. On a deux maillages différents, les inconnus ne sont pas évalués au même point ni de la même manière. Et on va essayer de calculer ça sur chaque petit triangle. Oui, il faut écrire un code non structuré. Ça fait un gros travail quand même. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Alors Yohann, le code ? Ça avance. Alors le code ? Ça va, ça va, je progresse. Alors, dire le partenariat. The reviewers' comments are as follows. The paper is interesting and well written and recommended for publication. Ce que nous on produit, c'est produire de nouveaux théorèmes, de nouveaux codes. Et évidemment, on peut les produire dans son coin et personne n'en sait rien. La publication permet de le faire évaluer par d'autres personnes qui en jugent de l'intérêt, de la valeur et de le présenter à la communauté entière. Ensuite, c'est une longue chaîne scientifique qui permet qu'un travail soit repris, parfois de manière inattendue et exploité dans des contextes différents, parfois imprévus et d'avoir de nouveaux progrès.